bonjour à tous alors aujourd'hui nous allons tester et goûter bien sûr un sandwich qui est un petit peu un revenant voilà puisque c'est un menu donc de chez mcdo c'est pas un placement de produits je sais que vous aimez ça les quand tu testes des sandwichs de fast-food et bien là regardez c'est le méga mac méga mac is back 20 ans après c'est un méga big mac en fait et puis la dernière fois c'était il ya 20 ans quand l'équipe de france avait été championne du monde de football on souvient la pub avec barthez qui caisse le big mac et bien voilà maintenant que l'équipe de france est encore championne du monde de foot et bien leur sortie donc on va en profiter alors regardez la boîte est génie la boîte est sympa elle est sympa la boîte elle est bleue avec des petits des petits symboles un peu si vous avez vu la pub à la télé elle est très bizarre quoi ils font une analyse de chiffres et ce n'est pas un hasard si le big mac le méga mac ressort c'est marqué d'ailleurs aujourd'hui voilà et pendant trois jours en fait quand vous voyez cette vidéo c'est déjà fini c'est vraiment très très court comme période voilà c'est collector attention je l'ouvre comme il est beau regardez mais même moi il ya 20 ans je crois que je l'ai mis pas je vais même pas foutu en fait donc en fait c'est ni plus ni moins un gros big mac un big mac vous savez ce que c'est et là c'est un méga mac c'est à dire qu'il ya quatre tranches de steak haché au lieu des deux habituelles allez voir d'ailleurs la vidéo où j'avais fait pour les je ne sais plus quel anniversaire du bimac avait le mini mac le big mac normal et le géant big mac qui était encore différent du méga mac voilà donc je vais goûter ça dans quelques secondes avant ça je goûte aller la frite pour la frite coupe la frite avec le couteau magique super voilà on l'a déjà fait c'est une frite je goûte j'ai le sac devant moi j'étais en train de regarder j'étais en train de voir que voilà monopoly revient chez mcdo quand on décolle des petites étiquettes monopoly sur les verts ou sur les sandwichs etc je ne sais pas si vous aimez jouer au monopoly au mcdo donc est-ce qu'il y en a qu'ont gagné d'ailleurs est-ce qu'il y en a qu'ont gagné une télé une voiture je sais pas quoi pour gagner un sandwich une boisson c'est facile mais il y a des fois il ya des gros cadeaux à gagner moi j'ai jamais gagné de gros cadeaux avec le monopoly mcdo mais s'il y en a qu'ont gagné un gros cadeau bah dites-le en commentaire ça m'intéresse alors une petite page je vais goûter hop là la boisson j'ai pris cette fois un coca 0 alors je suis vraiment pas coca 0 1 je vous l'avoue je vais goûter le coca 0 ce qui paraît que c'est sans sucre mais c'est meilleur que le coca light j'en ai déjà goûté mais ça fait très longtemps alors c'est parti je goûte il est frais c'est vrai c'est nettement meilleur que le coca light j'ai du mal parce que le goût est pas ça me plaît pas là on sent pas trop que c'est pas du sucre donc il y en a qui vont dire coca 0 c'est la vie peut-être je préfère le coca normal alors eh bien c'est parti vous l'attendez tous que vaut ce mega max j'arrive à le prendre tellement il est gros il est énorme il est énorme il rentre même pas dans le cadre tellement les gros magnifique bien sûr je vais couper avec le couteau magique un petit peu de place voilà hop attention mesdames et messieurs dans un instant ça va commencer comme d'habitude j'ai coupé une part de gâteau oh non je coupe en deux allez je vais pas faire comme d'habitude je vais carrément le couper en deux si j'arrive voilà c'est parti cuit sur studio bobel tifoude je coupe beaucoup de choses dès que je peux en tout cas pour voir comment ça se présente à l'intérieur parce que souvent la coupe est différente regardez là on peut vraiment bien voir ce qu'il y a donc c'est la même sauce que le bima qui avait été la petite salade des cornichons du fromage en fromage il ya une seule tranche de fromage si vous n'êtes pas trop fromage c'est pas mal il ya bien sûr le bun au dessus avec les petites graines de sésame un bun intermédiaire et un bun en dessous alors maintenant pour goûter ça il est énorme bon bah j'aime bien bimac donc je pense que je me régaler et c'est parti je vais bien c'est du bimac ni plus ni moins mais forcément plus consistant voilà donc c'est sachant c'est j'aime bien non et c'est caché son son petit on peut voir c'est comme des caches et qui sont assez fins et bon il faut avoir faim quand même je vais le manger je vais le manger mais c'est un gros sandwich il faut avoir enfin je sais pas c'est quoi le nombre de calories ça veut pas indiquer je pensais que c'est obligatoire je pensais que c'est obligatoire sur le site ça doit y être par contre je sais pas par curiosité j'aurais bien aimé savoir après ils sont plus de traduire mega mac is back le mega mac est de retour voilà voilà bon allez je vais regarder quand même combien c'est de calories je suis sûr que ça vous intéresse alors ça y est j'ai trouvé il suffit d'aller sur le site de mcdo d'aller dans les produits et c'est indiqué donc par portion donc c'est à dire pour un mega mac en apport journalier en matières grasses eh bien un mega mac ça apporte 56% des matières grasses conseillées pour une journée dont 75% d'acide gras saturé ouais c'est du bimac quoi et 6% de sucre bon ça ça va et 50% de sel c'est à dire un sandwich comme ça apporte la moitié de quantité de sel conseillé dans une journée c'est énorme quand même et en calories accrochez vous vous êtes tranquille pour la journée presque ça un seul sandwich c'est 693 kcal c'est presque 700 kcal c'est énorme donc voilà en tout cas c'est quand même un sandwich plaisir et surtout que c'est moi c'est la première fois que je goûte mais c'est un peu gros c'est un peu gros c'est un moment la quantité et l'aspect et le côté collector de la boîte aussi qui est très sympa voilà bon j'espère que vous avez aimé cette vidéo assez courte je voulais présenter je crois du fond en compte de a à z j'espère que vous avez aimé si oui c'est un petit pouce bleu et puis donnez vous donnez moi votre avis en commentaire sur ça et sur sur ce que vous voulez et puis sur l'opération monopoli si vous avez gagné déjà ce genre d'opération qui revient tous les ans chez mcdo on se fait des gros bisous prenez soin de vous mangez quand même pas trop gras pas trop salé grossez vous faites bien les dents pensez à votre santé voilà c'est important c'est très important la santé c'est plus important et on se retrouve mercredi prochain allez ciao